On peut la voir à la télé, on peut la voir sur le web, et on peut même la voir grandeur nature dans le métro. Aujourd'hui, on est au centre-ville, on va rencontrer Melissa Maya Falkenberg. Melissa Maya, ça va? Je vois que vous avez beaucoup de plaisir. Énormément, toujours comme ça, dehors. Quand on a demandé, nous, dans ma télé, aux gens sur Internet, sur Twitter, qui on devrait rencontrer pour parler du Canalbox, ça a été quasi unanime. Les gens nous ont dit qu'on devait te rencontrer. Es-tu un peu comme devenue la tête d'affiche de Canalbox? En passant, j'ai vu ça sur Facebook, je trouvais ça un peu flatteur. À Vox, entre les choses, c'est une particularité, il y a de courtes capsules que j'anime qui font partie de l'habillage visuel, de la signature visuelle de Vox. Si toi, Pierre-Luc, tu t'installes une journée avec tes chats pour regarder Vox dans ton salon, tu risques de me voir pas mal souvent, même qu'à la fin de la journée, tu risques d'être un peu tanné, d'être écœuré. On a un peu l'impression que c'est devenu de plus en plus professionnel. Est-ce qu'il y a une station qui fonctionne avec des bénévoles? Comment ça marche? Je trouve ça toujours très drôle quand on me pose cette question-là. Il y a des gens qui, souvent, sont surpris quand je dis que je suis payée à Vox, puis j'ai juste envie de leur dire, voyons donc, je travaillerais, je veux dire, 40 heures, 50 heures, des fois 60 heures par semaine sans être payée, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut vivre. C'est ça, à un moment donné, il faut vivre. On va parler de la programmation en général de la station. Si tu devais me conseiller une émission pour les gars à Canalbox, ce serait quoi? On peut faire des catégories comme ça. Oh mon Dieu, je vais devenir sexiste à l'instant même. Il y a beaucoup, beaucoup d'émissions sportives à Vox, Box Rock, le hockey aussi, la LHJMQ, j'ai toujours de la difficulté à le dire. Maintenant, pour les filles. On parle souvent de Louise Deschatelais avec son confident, mais il y a une autre émission à Vox qui s'appelle Sans filtre. C'est une fille qui l'anime, Sophie Bérubé. Elle fait d'excellentes entrevues. C'est une autre émission d'entrevue à Vox, vraiment avec du contenu, elle va chercher du contenu intéressant chez les invités. Finalement, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je pense que c'est important pour les jeunes de comprendre, de commencer à analyser le comportement humain. C'est important pour comprendre la vie. Donc, je suggère 9.5. Vous êtes en train de tourner la capsule. Je l'ai entendue sur Facebook. Comment tu choisis ce que tu mets dans ta capsule? Tous les jours, je lis vos nouveaux statuts. Je mets ça dans un document Word. Puis, à un moment donné, j'ai un flash. OK, avec ça, 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 je pourrais présenter tel sujet. Je les rassemble. Puis, on fait une capsule, je l'ai entendue sur Facebook à partir de ça. Ce qui me fascine vraiment le plus à propos de Facebook, c'est que des gens qui sont toujours, toujours en train d'écrire ce qu'ils sont en train de faire, c'est sûr qu'il y en a qui écrivent, qui changent leur statut aussi en conduisant. Tu ne fais pas ça, Pierre-Luc? Ça m'est peut-être un peu déjà arrivé. Non, non, tu n'as pas vu la publicité. Oui, mais c'est une lumière rouge, des fois, un petit status update sur FaceBee, non? Non, bien que j'anime les capsules, je l'ai entendue sur Facebook, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est déconseillé. Bon, alors, on te laisse retourner travailler. Tu vas continuer d'enregistrer la capsule. Combien de temps ça prend avant qu'on puisse la voir? On en sort chaque semaine. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est joindre la page de Vox Montréal sur Facebook. Toutes les capsules y sont présentées ou aller faire un tour chaque semaine sur Mojo.tv.